Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous expliquer ce à quoi vous avez échappé mais que vous pourriez avoir envie de regarder par la suite désolé on ne peut pas tout faire alors c'est un sujet extrêmement vaste et même projeté sur le seul java et bien ça reste trop trop vaste donc on a fait des impasses sur certaines choses alors il y a une demi impasse parce que en fait ça a quand même été vu en TD et en TME d'accord c'est le join donc c'est pas extrêmement grave puisque vous l'avez vu par ailleurs. Le for join pool on l'a évoqué mais on ne l'a pas fait c'est une variante de pool qui permet la synchronisation sur des résultats une façon de faire du co-begin co-end mais en fait sur la base d'un for join task générique qui vous permet de récupérer des résultats. On a un countdown latch qui est une variante de barrière de synchronisation le comportement de countdown latch est inclus dans celui de cyclique barrière donc s'il fallait en choisir qu'un seul il valait mieux choisir le cyclique barrière. Il y a la notion d'atomique qui en fait sur un certain nombre de classes SREDSEF va permettre de définir des environnements d'exécution avec des algorithmes qui seront log free c'est à dire pour gérer des variables simples comme des booléens, des entiers, des tableaux et bien on va s'épargner l'usage de systèmes de synchronisation bloquants qui sont coûteux à l'exécution parce qu'ils consomment des ressources. D'accord ? Donc là c'est une classe d'algorithme qu'on ne va surtout pas regarder dans le cadre de ce cours par contre en fonction de vos études en master vous pourrez être amené à vos intérêts à cette classe d'algorithme et puis bien évidemment il y a un centre de subtilité au niveau de la gestion mémoire associé au mot clé volatile qui peut vous donner dans certains cas une garantie de type happens before qu'on a évoqué dans une séquence passée. Intéressons-nous justement à ce problème de mémoire que l'on rencontre de manière assez classique dans les processeurs disposant de plusieurs coeurs parce que ce que vous devez savoir c'est que bien évidemment dans chaque coeur vous avez des caches qui sont indépendants à la fois pour les instructions mais aussi pour les données. L'idée du cache c'est qu'on a ici un petit peu de mémoire extrêmement rapide qui est l'ancienneté du processeur qui va contenir des données qui sinon sont contenues dans la mémoire mais cette mémoire là elle a l'inconvénient c'est qu'elle est beaucoup plus lente à activer parce qu'on passe par un bus etc. etc. Et qu'elle n'a pas les mêmes vitesses. Regardez les specs d'une machine et vous verrez que les débits et la cadence de la mémoire, la fréquence de la mémoire n'a rien à voir avec la fréquence d'un processeur. Donc là imaginons que j'ai ici une variable v et qu'une instruction dans le programme qui exécute ou le fil d'exécution qui exécute le coeur numéro 1 et bien provoque la recopie de v dans le cache puis ensuite sa modification. Donc j'ai un v prime et un v et les deux sont décalés. Et la question est que se passe-t-il si le coeur numéro 2 et bien le programme qui s'exécute sur ce coeur là fait lui également un accès à v. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Vous sentez que ici le v il n'est pas en mémoire il est là. Alors bien évidemment les choses sont faites intelligemment. Il faut forcer la réécriture en mémoire à un moment donné. Donc il y a plusieurs manières de faire. Soit les caches s'invalident proprement ou invalident le mot mémoire. C'est-à-dire que lorsque lui accède il sait que cette mémoire est obsolète. Soit lorsque j'écris ici et bien je force la réécriture en mémoire et quelque part cette cellule elle est bloquée tant que la valeur v prime n'a pas été recopiée. C'est-à-dire qu'ici j'ai la garantie qu'en mémoire j'ai toujours la bonne valeur. Alors c'est quelque chose qu'on a dans les processeurs. Je vous ai dit en complément. Alors la solution volatile elle est liée au fait que la machine virtuelle Java elle s'exécute dans différents types d'environnement. et donc dans différents types de processeurs et elle peut s'appuyer sur les systèmes d'invalidation des caches et des bancs mémoires que l'on peut avoir au niveau d'un processeur ou d'une machine en général. un couple processeur et l'ensemble de la mémoire qui sont gérés par les coeurs ou les coeurs des processeurs ou les coeurs du processeur. Et en fait d'une manière générale on a même le souci avec la mémoire lorsque l'organisation ambiant est dédiée à des coeurs ou des processeurs. On peut dire voilà le début de la mémoire il est géré par tel processeur, le milieu de la mémoire par tel autre et la fin de la mémoire par un troisième. Et du coup on a des situations où on parle par exemple d'architecture COMA, Cache Only Memory Access, d'accord, ou NUMA, Non Uniform Memory Access. Alors je vous donne juste ces termes là mais évidemment il n'est pas prévu qu'on aborde un seul instant ça. C'est juste pour vous réaliser que les architectures modernes des processeurs rendent finalement le parallélisme compliqué à mettre en oeuvre parce qu'il faut qu'on évite qu'on ait des effets de bord malencontreux qui font que ça va générer des bugs dans des programmes qui sont apparemment corrects. C'est très très gênant. Alors vous avez également aussi échappé à la notion de thread daemon. Ce sont des threads qui se terminent toutes seules. Typiquement le ramasse-miettes on peut dire que c'est une thread daemon. Donc en gros c'est un FLA qui est associé à la thread. Vous avez également échappé à l'algorithmique répartie. On avait l'intention de vous en faire faire. On a vu un petit peu les problèmes d'initialisation de terminaison mais vraiment dans des cas super simples. On n'a pas vraiment vu, on n'a pas vu, on n'aura pas le temps de voir des anneaux de processus. C'est-à-dire qu'en fait une structuration en anneaux qui permet plutôt que d'avoir par exemple un processus ou une thread qui communique avec toutes les autres. Donc vous voyez bien que ça s'appelle une clique ça en graphe. C'est un nœud qui est relié à tous les autres nœuds. Donc j'ai besoin d'une vraie communication d'un nœud vers tous les autres. La complexité, la combinatoire est un petit peu violente. D'accord ? Et puis il y a des choses très 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 marrantes. Si vous avez un petit peu de temps, je vous recommande d'aller regarder. En particulier, autour de cette notion d'anneau de processus, les distributed hash tables qui sont des anneaux qui permettent de stocker des données de manière redondante avec de la réplication qui fait qu'on est capable de résister à des pannes. Bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est concurrence et répartition. Pour Java, ça se produit par RMI qui s'appelle un middleware. En fait, en gros, on peut le voir comme une interface, RMI pour Remote Method Invocation, qui va permettre de simuler des appels de méthodes, mais simplement entre deux objets qui ne seront pas exécutés sur la même machine. Le terme en français pour middleware, c'est interstitiel. Et puis il y a encore toute une série de choses, en particulier auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai fait ces transparents, auxquelles vous avez également échappé. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada